Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'être versus faire, être plutôt que action, ou en tout cas là où se situe la différence selon moi. Je vous laisse vous connecter, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, ou en tout cas que votre dimanche commence bien. Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est une journée dans laquelle on ralentit avec Sébastien, et ça fait énormément de bien de ralentir et de revenir justement à cet état d'être. Et c'est un état qu'on tente là de cultiver de plus en plus, plutôt que de passer toujours dans le faire, à l'action. Et je constate quand même que, en règle générale, salut tout le monde, je constate quand même qu'en règle générale, plus on ressent de l'inconfort, plus on a la sensation de devoir soigner des blessures, des traumas, changer des choses en nous, plus on s'imagine que ce qu'il faut c'est absolument passer à l'action. Faire, 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 faire plein de choses. Oui, l'esprit plus que le paraître. Oui. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on a tendance à s'épuiser et à se frustrer parce que l'action n'est pas toujours ce qui va conduire au résultat attendu, surtout quand il s'agit de processus intérieur. D'accord ? Si par exemple, votre objectif, c'est, je ne sais pas moi, de développer votre business, effectivement, il va y avoir des actions à mettre en place. Mais même dans ce cas-là, coucou mamie, je t'aime. J'ai ma mamie qui se connecte de France, donc voilà, j'en profite pour le dire. Même dans ces cas-là, même dans le business, vous allez quand même devoir passer par un état d'être pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir cibler votre action. Parce qu'être dans l'action, alors déjà, une action qui part d'un espace de peur ou d'un confort, ce n'est pas forcément une action qui va être bien ciblée, ok ? Ou pensée. Et plutôt que de vouloir mettre en place plein d'actions, ce qui va être intéressant, c'est de prendre du recul, de ralentir, d'observer, déjà. Parce que face à l'inconfort, plutôt que de vouloir passer à l'action absolument pour pouvoir fuir cet inconfort, observer d'où ça vient et ce qui se passe, ça, ça va permettre justement de mettre en place dans un second temps des choses qui vont vraiment faire sens et qui vont apporter, ok ? Mais la première chose, et ça, j'en parle souvent au niveau de l'être, c'est accepter, accueillir ce qui se passe, apprendre à s'aimer avec ce qui se passe et ensuite voir s'il y a quelque chose à faire de plus que ça. Ce que je constate quand même, alors, pour moi, c'est l'inverse. Je réfléchis tellement beaucoup, j'étudie le pour et le contre et je ne bouge jamais. Ouais. Alors, ça, après, c'est la manière dont on... Moi, je ne parle pas de réfléchir, je parle de s'observer, d'observer, de faire un état des lieux. Parce que réfléchir, tu es dans le mental, en fait, tu intellectualises les choses et c'est souvent ce qui se passe. Coucou Sandra, trop cool de te retrouver en direct. Déjà depuis un petit moment pour toi, mais je ne te retrouve que maintenant. Coucou, ravi aussi. Je retrouve mon fil. Ouais. En fait, ce dont tu me parles, donc, c'est d'être, pour moi, plus dans le mental et effectivement, tu vas te faire des nœuds au cerveau parce que ton mental va te raconter plein d'histoires. Et si tu ne prends pas du recul par rapport à ça, tu vas te laisser embarquer par les histoires qu'ils te racontent. Et donc, tu ne vas pas passer à l'action ou en tout cas avec plus de difficultés ou plus d'inconfort. Moi, ce dont je parle, donc, c'est vraiment un état d'être dans lequel tu accueilles ce qui se passe pour toi sans tenter de modifier quoi que ce soit dans un premier temps. Tu accueilles, tu t'observes, tu observes ce qui se passe dans ton monde intérieur. C'est-à-dire que tu checkes comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions. C'est plutôt quelque chose dans ce sens-là. Et ces derniers temps, vous m'envoyez pas mal de messages comme ça de j'ai fait pas mal de choses, j'ai compris pas mal de choses, mais ça reste un peu bloqué. Il y a quand même une différence entre ce que j'aimerais incarner, mes valeurs et ce que je fais réellement ou le changement que ça apporte. Ou en gros, il n'y a pas de changement. Même si je le sais, je n'arrive pas à mettre en place des changements. Je n'arrive pas à incarner ces changements. Et ça, pour moi, c'est exactement ça. C'est justement ce qui va faire la différence. Si vous pensez que pour transformer quelque chose en vous, vous allez devoir faire plein de choses, eh bien, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous fuyez exactement ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire éliminer le faire pour être dans l'être. Et c'est le plus inconfortable. Et c'est parfois ce qui fait le plus peur parce qu'il n'y a pas de recette magique pour ça. Il n'y a pas une espèce de to-do list qu'on doit suivre de vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il y a des outils, il y a des pistes, effectivement. Mais être, c'est être déjà. Et accepter d'être. Être en conscience. Pas juste, je suis là, mais je fais 36 000 trucs en même temps. Je suis, déjà, dans un premier temps. Juste, je suis. Et plus on va se faire des nœuds au cerveau, plus, parfois, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il faut absolument que je fasse plus. Plus on intellectualise et plus on est figé parce qu'en fait, on vient renforcer ce truc qu'on veut fuir en nous. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, en fait, on est toujours dans les mêmes schémas de répétition. Parce qu'on s'imagine que si l'inconfort est toujours là, que si les schémas de pensée sont toujours là, c'est qu'on n'a pas fait assez. Et donc, on est en train de se mettre en échec. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est plutôt une perte d'estime et de confiance en soi plutôt que l'inverse. Alors que le fait d'être et d'être en conscience sert aussi à cultiver, estimer amour de soi plutôt que l'inverse. Alors, 36 000 trucs en même temps, c'est tout moi et je suis toujours trop dans l'action. Oui, donc c'est comment tu vas pouvoir justement t'offrir ces espaces pour ralentir. Par exemple, avec Soma Soa, Sébastien et moi, au début, on était tout le temps en train de travailler. On était tout le temps derrière nos PC. Et dans les one-to-one, dans les coachings en one-to-one que je fais, parfois, je retrouve ça aussi chez les personnes que je coache. Je ne comprends pas, ça n'avance pas, je suis toujours derrière mon PC. Pourtant, je fais plein de trucs. Mais ce n'est pas derrière ton PC qu'il y a certaines choses qui ne se passent pas derrière l'ordinateur. Alors, en tout cas, je vous parle de ma propre expérience, d'accord ? Je ne veux pas tomber dans, pour réussir, il n'y a rien à faire. Parce que ce n'est pas ce que je pense non plus. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu deux catégories entre no pain, no gain. Si tu ne souffres pas, si tu ne travailles pas comme un arrache-pied et tout, tu ne réussiras pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et après, il y a l'autre truc de, il n'y a rien à faire, il y a juste à manifester et à laisser venir. Je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec ça. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, moi, je suis plutôt sur la voie du milieu qui est l'équilibre entre les deux va faire que ça va mieux se passer. Et donc, au début, Soma Soa, on était beaucoup dans le faire, faire, faire. Il y avait tout à construire. Et quand on était dans des coups de rush comme ça, eh bien, on ne s'autorisait pas, en fait, des temps de pause, des temps de recul parce qu'on se disait qu'on allait perdre notre temps. Et c'était tout le contraire. Alors, aujourd'hui, ce dont je me rends compte quand même, c'est que plus on a des temps pour se régénérer, c'est-à-dire on trouve cet équilibre entre temps pour faire, temps d'action et à côté des temps de régénération de qualité, plus au moment de passer à l'action, eh bien, c'est efficace, c'est ciblé, c'est inspiré, c'est... Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec, j'ai peur de ne pas y arriver, je dois absolument finir, je suis éclatée, mais ce n'est pas grave, je fais quand même. Ça, vraiment, pour moi en tout cas, ça ne fonctionne pas. Après, si vous connaissez un peu le human design, moi, je suis projecteur 5.1, donc je sais que j'ai une énergie plus dense sur un court terme, en fait, et que c'est facile pour moi d'être efficace, focus sur des temps courts. Je suis capable de faire en 3 heures ce que quelqu'un mettrait peut-être plusieurs jours à faire. Par contre, derrière, il me faut absolument des temps de régénération, parce que si je ne respecte pas cette énergie, eh bien, je m'épuise, et au final, de toute façon, mon corps va me dire stop, dans tous les cas, si je tire de trop. Donc, je vous invite, si ça vous inspire, en tout cas, si ça évoque quelque chose en vous, d'aller voir tous ces espaces qui ne sont pas très confortables pour vous, tous ces trucs en vous que vous imaginez devoir changer ou faire évoluer. Et qu'est-ce que vous mettez en place ? Est-ce que vous vous offrez, justement, des temps de rien, des temps pour être, des temps pour accueillir, ou est-ce que, justement, vous êtes dans ce truc de « je suis dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je m'agite un peu dans tous les sens, parce que je suis frustrée, je veux que ça bouge, je veux que ça change, et je m'aperçois que ça ne change pas. » Et ça, c'est ce qui va faire qu'on va être dans le mental et qu'on va intellectualiser de plus en plus. Et on va aller regarder plein de contenus. Et on va commencer à se comparer aussi à des personnes dont on s'imagine une certaine réussite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, quand vous vous comparez à quelqu'un, vous ne voyez qu'une face de la pièce. Vous ne voyez pas tout. Vous ne savez pas ce que cette personne met en place pour y arriver. Vous ne savez pas quels sont les challenges par lesquels passe cette personne. Vous ne savez pas quels sont les temps de régénération qu'elle s'accorde. Enfin bon, bref, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et vous ne savez pas non plus à quel moment vous arrivez dans son processus. Par exemple, si vous me suivez aujourd'hui, je ne suis clairement pas au même endroit dans mon processus que si vous m'aviez connue à 20 ans où j'étais vraiment plutôt quelqu'un qui était dans l'autodestruction. Et j'étais mal dans ma peau. J'étais sur ce chemin de la résilience, mais j'étais aux prémices en fait. Et c'était compliqué vraiment. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai déjà obligé de cheminer. Je n'ai pas fini. La fin du chemin, c'est sur l'île mort. Mais déjà, il s'est passé 23 ans entre mes 20 ans et aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous vous inspirez de quelqu'un ou quand, pire, vous vous comparez à quelqu'un. Et on passe beaucoup de temps à s'inspirer de la vie des autres. Et très bien, ça peut apporter de s'inspirer. L'inspiration, tant mieux, c'est bien. Je ne vais pas critiquer ça. Mais je crois qu'il n'y a quand même pas mieux que de s'offrir une vie qui nous inspire. Que notre vie à nous puisse nous inspirer. En tout cas, c'est pour ça que j'oeuvre tous les jours aussi. Au-delà du fait de transmettre, je me rends compte que j'ai beaucoup de joie à transmettre quand ma propre vie m'inspire. Et c'est un vrai cadeau que de s'offrir ça et de s'autoriser ça. Et c'est en partant de tous ces constats que j'ai créé Expansion. Parce que Expansion, ce qu'on va réapprendre, c'est justement se connecter à l'être, à ce qui est déjà là en nous. Et qu'on a tous. Mais qu'on n'active pas forcément, justement. Parce qu'on est souvent dans l'action. Et dans plein d'actions qui finissent par nous faire croire qu'on est en échec. Ou qu'on n'y arrive pas, ou qu'on n'est pas assez bien. Et on me demande souvent, mais oui, mais comment je fais pour intégrer ce que je comprends ? En fait, dans Expansion, pour chaque transmission, pour chaque live ou replay, si vous voyez ça en replay, c'est découpé en deux temps. Il y a un premier temps, effectivement, où je vais transmettre des informations. On va échanger, je vais répondre à des questions aussi. Pour avoir des déclics. On va faire circuler l'émotion. Parce qu'à chaque fois que vous entendez quelque chose, que vous le sentiez ou pas, il y a une émotion qui circule. Parce que l'émotion, elle est là pour envoyer un message. L'émotion, c'est juste la messagère de quelque chose. C'est OK pour moi, c'est pas OK pour moi. C'est confortable, c'est pas confortable. Il y a quelque chose qui stagne, attention, ou pas. Donc, avec ce que je vous transmets sur la première partie de chaque transmission, il y a ce moment d'impulser des déclics, faire circuler l'émotion. Et puis, il y a un deuxième temps d'intégration. Et ça va être à travers des activations énergétiques. Donc, des méditations profondes, des hypnoses, des choses comme ça. Et donc, chaque transmission, on va terminer par un temps d'activation pour venir justement activer ce qui est déjà en vous. L'idée, c'est pas de vous faire faire justement de multiples actions en vous disant si vous faites ça tous les jours, vous allez vous reconnecter à votre magie. Non, parce que cette magie, elle est déjà en vous. Donc, c'est comment justement, en étant vous, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette magie en vous, en ouvrant le champ des possibles, en impulsant ces déclics, en vous autorisant. S'autoriser, c'est un état d'être, c'est pas un état de faire. S'autoriser. Et le jour où moi, je me suis autorisée à croire que tout était possible, au début, c'était intellectuel. Et puis, il y a eu un moment où ça a été vraiment intégré. OK, ça, je sais que c'est possible. Je sais maintenant que ça, c'est possible. Et à partir du moment où j'étais persuadée que c'était possible, c'est devenu possible. Et pour moi, c'est ça, d'ailleurs, un pan de la manifestation. C'est justement savoir profondément en soi, sentir profondément en soi que c'est possible. Et c'est exactement, du coup, ce qu'on va voir dans Expansion, parce que, quand même, mon plus gros objectif avec cette transmission-là, avec ce programme, c'est de se reconnecter à sa magie et surtout, donc, à sa puissance personnelle, à son pouvoir créateur, parce qu'on peut créer énormément de choses dans notre vie, des choses inconfortables, des choses confortables. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être le créateur, l'acteur, de nouveau, de sa vie, non pas en s'agitant dans tous les sens, mais en revenant à un état d'être, pas juste pour se laisser aller, mais à un état de conscience, plutôt, pour que même dans l'action, on ait aussi cet état de conscience. C'est ça qui est important pour moi. Et donc, ça va passer par plein de choses. Et pour ça, on va être ensemble tout le mois de février. On va se retrouver deux fois par semaine, tous les lundis, tous les jeudis, à midi heure française, pour, justement, aller vers cette expansion de conscience. Pour ceux qui ne peuvent pas être au live, il y a des replays que vous pouvez visionner et revisionner autant de fois que vous le souhaitez, puisque ensuite, le programme est accessible pendant un certain temps, ce qui va permettre, justement, d'être complètement présent et de revisionner à chaque fois ce dont vous avez envie ou besoin, parce qu'à chaque visionnage, pour Expansion 1, c'est exactement ce qui s'est passé. En plusieurs mois après, on avait encore des membres de la tribu Expansion numéro 1 qui me disaient, je viens de revoir cette transmission, waouh, c'est puissant. Parce que pour moi, c'est un peu comme un film. C'est-à-dire, vous regardez un film, la première fois que vous le voyez, il y a des informations que vous percevez. La deuxième fois, vous êtes déjà peut-être plus la même personne. En tout cas, il y a une autre ouverture et vous percevez d'autres informations. Avec les transmissions que je partage, dans les espaces que je crée, c'est exactement la même chose. Vous allez la regarder une fois, vous allez avoir des déclics et intégrer des choses, vous allez lever des voiles, vous commencez à peler l'oignon, et puis, au deuxième visionnage, vous allez voir autre chose, forcément, parce qu'il y a déjà une évolution entre la première et la deuxième fois. Donc, expansion, vous le savez peut-être, aujourd'hui, c'est à 555 euros au lieu de 999 euros. Le prix change ce soir. Ce soir, à minuit, le prix devient le prix normal, c'est-à-dire 999 euros. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, allez-y, je serai très heureuse de vous retrouver dans cet espace qui commence très bientôt, du coup, et dans lequel, justement, eh bien, on va pouvoir aller plus profondément dans cet état d'être. Il y a des facilités de paiement parce que j'y réponds, j'avais mis une petite boîte à questions, c'est des questions que vous me posez souvent. Oui, il y a des facilités de paiement et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez de toute façon nous contacter. Voilà, les amis, pour aujourd'hui, dans cette réflexion autour de l'être et du faire. Je vous embrasse, je vous souhaite de trouver votre équilibre entre ces deux états et puis voilà, je vous dis à demain. Quoique, pardon, je crois que je n'ai pas regardé les messages que vous m'avez envoyés, je suis vraiment désolée. Enfin non, je ne suis pas désolée, je suis en train de le faire. je check. Comment se détacher d'une éducation qui limite mes rêves et mes possibilités ? C'est exactement ce qu'on va voir dans Expansion. Ça part par ça parce qu'on va aller justement voir tout ce qui est conditionnement, croyance, éducation, lever le voile là-dessus pour que tu puisses juste enlever la paire de lunettes qu'on t'a donnée à la naissance et puis pouvoir mettre la tienne, regarder avec tes yeux à toi et puis être plus en accord avec justement tes désirs et tes possibilités parce que sinon tu vas continuer de vivre dans l'idée d'un rêve. Ce n'est pas la même chose que de pouvoir réaliser ses désirs. Expansion, on va voir ça. Les croyances, c'est la base des croyances parce que souvent des croyances vont créer des pensées qui vont créer des émotions, qui vont créer des actions, qui vont créer des résultats. On veut changer les résultats alors qu'en fait ce qu'il faut, si on est focus sur le résultat et qu'on se dit non j'aime pas ça, je veux absolument changer ça, il n'y a rien qui bouge. Ce qui va être intéressant c'est plutôt de remonter et d'aller voir au niveau des croyances qu'est-ce qui se passe et de lever le voile là-dessus, de mettre de la conscience et ensuite d'activer quelque chose de différent en nous. Et ça, pour activer ça, ça va passer par plusieurs choses, un équilibre justement entre être et faire. Mais je peux vous assurer qu'à partir du moment où le déclic fait circuler une émotion, cette émotion elle envoie un message qu'on réceptionne et qu'on refait circuler, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et qui se transforment. c'est pour ça que dans la plupart de mes programmes il y a toujours par exemple dans la formation holistique dans tous les modules dans chaque module pour chaque thème il y a des hypnoses profondes des voyages sonores et des méditations. C'est exactement pour ça pour activer ce qu'on a déjà en nous cette magie ce pouvoir qu'on a déjà en nous. My Soul My Soul c'est un programme hyper puissant avec que des activations énergétiques c'est 5 activations énergétiques très puissantes pour se reconnecter à l'âme à notre voix intérieure à notre sagesse intérieure justement pour libérer ça. C'est puissant vraiment et c'est fait entre autres aussi pour ça et c'est aussi pour ça que dans l'expansion cette fois et bien il y aura des temps d'activation énergétique pour l'intégration pour que vous puissiez intégrer tout ce qui vient d'être dit et partagé. Je remonte un peu pour être sûre que merci pour l'espoir de bien-être que tu envoies généreusement par ce partage avec grand plaisir Nathalie. Pour moi j'essaie toujours d'apprendre des nouvelles choses pour se changer mais je ne fais rien. C'est pour ça qu'il y a vraiment un équilibre entre être et faire si je ne sais rien je vais dire n'importe quoi mais si demain je décide que je veux voyager déjà je vais passer par l'être ok est-ce que je crois que c'est possible ou pas quelles sont les histoires que je me raconte autour de ça est-ce que je m'autorise patati patata et puis ensuite ça va être un passage à l'action si je ne passe pas à l'action et que je reste sur mon canapé en me disant ouais j'aimerais bien voyager personne ne va sonner à la porte en vous disant c'est bon tu as un voyage alors j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de nettoyer mes traumas et là j'ai encore identifié quelque chose pour avancer mais je suis épuisée de ce travail comment trouver cet équilibre ça j'en parle souvent aussi massage taille je ne sais pas quel est ton prénom mais j'en parle souvent oui c'est épuisant de toujours vouloir nettoyer ses traumas et à un moment donné il faut se laisser tranquille parce que on nous fait croire que pour être heureux il ne faut pas avoir de trauma ou ne plus en avoir ou tout avoir soigné sauf qu'en fait à force si tu es toujours focus sur tes traumas tu ne vois rien d'autre tu ne vois pas ce qui est déjà et toute la richesse et la beauté de ce que tu as déjà en toi en fait puisque en toi tu n'es que focus sur tes traumas et ça j'ai fait ça pendant des années aussi oui tant que j'ai des traumas je veux les travailler je veux avancer je veux me transformer ceci ça ouais ok mais à un moment donné il faut aussi se laisser tranquille il faut avoir de la gratitude pour ce qui est et pour toutes les choses qu'on sait déjà être et faire malgré ces traumas et je peux t'assurer qu'avec tous les traumas et les blessures que j'ai depuis l'enfance aujourd'hui à 43 ans j'en ai encore il y en a qui sont pensés il y en a qui sont libérés il y en a qui subsistent encore et qui peut-être subsisteront jusqu'au bout mais le fait de dézoomer et d'apprendre à s'aimer avec ça et d'avoir de la gratitude pour nous pour la vie qu'on a malgré ça et bien ça fait vraiment la différence parce que tu vas te rendre compte que si tu dézoomes de ça si tu enlèves ton focus sur tes traumas tu vas pouvoir être focus sur des choses qui vont t'apporter donc fiche-toi la paix vraiment plutôt que de vouloir faire tout le temps et être tout le temps justement pour moi les activations énergétiques elles font du bien parce que moi je suis quelqu'un qui a ce truc tu sais cette espèce cette espèce de schéma qui est un problème une solution j'ai un problème je dois passer à l'action ouais c'est top mais à un moment donné un inconfort on peut accepter d'être dans l'être parce que c'est ce que je te disais quand on cherche tout de suite à passer à l'action comme moi je peux le faire c'est parce qu'on veut fuir cet inconfort là parce qu'on veut tout de suite un autre résultat et les plus grands résultats c'est quand j'accepte cet état d'être et c'est ça en fait le processus de transformation après derrière il se fait tout seul j'ai pas besoin de faire 36 000 trucs j'ai mes routines pour me faire du bien et soutenir mon processus de transformation qui sont d'ailleurs assez simples pour accompagner ça mais je suis pas en train de me dire il faut que je fasse 36 000 trucs il faut que je pense à ça tout le temps à mes traumas tout le temps si j'ai toujours des traumas je serais pas heureuse non c'est pas vrai je peux vous assurer qu'on peut s'épanouir en ayant des traumas alors après je vous dis ça aujourd'hui c'est possible alors j'en ai encore quand j'avais 20 ans mes traumas étaient trop présents et très forts enfin voilà il a quand même fallu épurer vraiment ça j'ai répondu hop 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 je crois que j'ai fait le tour grâce à mon acupuncteur je commence enfin à trouver un équilibre c'est chouette Cathy c'est chouette je pense moi que c'est vraiment intéressant à chaque fois qu'on travaille sur la compréhension des choses pour éviter d'être que dans l'intellect justement d'avoir des pratiques et d'être soutenu par le corps c'est vraiment important moi à chaque fois que j'ai fait des thérapies ou des coachings à côté j'ai toujours soit je vais me faire masser soit j'ai je sais pas un acupuncteur pendant un moment je faisais de la kinésio enfin bref j'ai toujours quelqu'un qui vient me soutenir quelque chose au niveau de l'énergie coucou samedi alors c'est aussi pour ça encore une fois que dans tous les programmes et les formations que je propose il y a toujours 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 une phase de compréhension et puis ensuite une phase d'intégration seul on guérit pas c'est très catégorique je le serais pas autant après c'est bon de savoir demander de l'aide aussi vraiment et ça j'en parlerai à un autre moment voilà je vous embrasse les amis passez un très très beau dimanche prenez soin de vous et je vous dis à demain je vous dis à demain